de votre compte. Et l'assurance. Travailler dans les assurances, c'est haram. L'assurance. L'assurance également, c'est illicite. Pourquoi ? Parce que le fait de... L'assurance en elle-même, c'est un contrat qui est illicite. C'est un contrat qui est interdit. Pourquoi ? Parce que c'est un contrat qui soulève beaucoup de problématiques en islam. Notamment la problématique du gharar. La problématique de la tromperie. On ne sait pas pourquoi on paye. On ne sait pas qu'est-ce qu'on paye au final. C'est assimilable. C'est exactement le même principe que le jeu d'argent. Je mise tous les mois dans l'espoir que j'ai un accident. Et surtout que nous, notre croyance en Allah, c'est que on croit au qadar. Si j'ai un accident, si j'ai quelque chose, c'est qadar Allah. Je n'ai pas à me reposer sur une assurance, etc. Donc pareil, devant la nécessité que ça représente aujourd'hui, eh bien, c'est autorisé, ou c'est toléré dans la mesure du nécessaire, dans la mesure de ce qu'il faut pour sa voiture, ou pour si c'est obligatoire. Si ce n'est pas obligatoire, on laisse. Si c'est obligatoire, eh bien, c'est autorisé dans la mesure de ce qu'il faut. Par contre, est-ce que ça va être autorisé de dépasser cette mesure-là ? La majorité des savants, ils optent pour cette règle qui dit la nécessité, elle ne dépasse pas le domaine dans lequel elle est prescrite. Donc on ne peut pas abuser. Il y a un avis chez les savants qui disent qu'on peut élargir la darura jusqu'à ce que l'on comble son besoin. Et donc, auquel cas, les savants autorisent d'être rassurés de tout risque. Pas les savants, je dis, il y a un avis qui peut être trouvé dans ce sens-là. Mais sinon, la base, le warah, la crainte scrupuleuse à l'égard d'Allah, c'est de s'assurer au minimum juste pour ne pas être en situation de danger par rapport aux lois. Mais si on pouvait ne pas s'assurer, on ne s'assure pas. Pareil pour les assurances de vol, de train, je dis de vol, l'assurance de billets d'avion, etc. Tout cela, c'est illicite. Tous les types d'assurances, de toute manière, c'est illicite. Être indemnisé pour préjudice corporel, c'est autorisé. Ça, c'est différent. L'indemnisation, c'est différent. C'est différent. Pourquoi ? Parce que l'indemnisation, ça va renvoyer à une autre chose dans la jurisprudence qui est daman. Et là, si on est indemnisé pour un préjudice qu'on a subi par la personne qui nous a fait subir ce préjudice, là, c'est différent. Généralement, c'est très résumé. Il y a beaucoup plus de détails que cela dans le jinayat, dans le chapitre des peines. Mais généralement, on indemnise la personne à qui on a fait un tort. Ça, c'est la règle générale. On indemnise la personne à qui on a fait un tort. Donc, le fait de recevoir une indemnisation pour un tort qu'on a subi, ça, c'est différent. Donc, 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 on indemnise la personne Donc,